Et pour pouvoir mettre sur pied Startup Group, on a décidé de sélectionner certains secteurs d'activité stratégique. Certains secteurs, ce sont des domaines d'activité sur lesquels on avait déjà investi depuis longtemps, comme Startup Color, qui est une entreprise qui existe depuis trois ans déjà, comme Startup Cosmétiques, qui existe depuis longtemps aussi déjà, et beaucoup d'autres entreprises dont vous connaissez certainement, dont je ne vais pas entrer en détail sur toutes ces entreprises qui sont des filiales de la Startup Group, qu'on a décidé de mettre ensemble, qui sont dans plusieurs secteurs d'activité différents. Ça ne va pas rester seulement ces filiales-là, il y en aura d'autres qui vont venir. Parce que Startup Group doit avoir son institution financière, c'est-à-dire sa banque. Oui, il y a déjà trop de transactions financières entre nous, il faut qu'il y ait une banque, il faut qu'on ait une autre banque, il faut qu'on ait notre compagnie d'assurance, il faut qu'on ait notre hôpital, il faut qu'on ait nos chaînes de supermarché pour vendre nos produits, il faut qu'on ait une autre ville, qui s'appelle Startup Valley, sur laquelle on est en train de travailler, où nous, on va aller vivre dans notre ville, avec nos hôpitaux, avec nos écoles, avec nos enseignants. Nos enfants. Oui, bien sûr, avec nos enfants. Avec nos enfants. Avec nos agences de voyage, nos compagnies aériennes, nos chercheurs, nos produits. En fait, on doit créer notre pays. Oui, non, on doit créer notre pays. C'est le seul moyen. Si on veut, parce que regardez les autres entreprises, les autres entreprises, du moins les grandes entreprises, sont constituées comme des pays. Vous avez déjà vu le siège de Apple. C'est comme un pays. Vous avez déjà vu le siège de Samsung. C'est huit villes. Samsung en Corée du Sud a huit villes. Les villes Samsung, avec leurs policiers, avec leurs armées, avec leurs chercheurs, 40 000 chercheurs. Avec leurs hôpitaux. Et vous voulez que nous, on fasse moins que ça. On doit avoir notre pays. On doit avoir nos soldats. On doit avoir notre monnaie. Oui. On doit avoir notre monnaie. Qu'elles soient scripturales, privées ou physiques. Quand je parle de scripturales, privées, vous voyez forcément de quoi je veux parler. Oui. Oui. Désormais, pour acheter nos produits, il faut que tu aies notre monnaie. Bien sûr. On ne peut pas continuer d'utiliser ce que les autres font. On utilise ça de manière temporelle juste. C'est pour ça que moi, j'aime Apple. Parce qu'eux, ils ont compris ça depuis. Parce que dès que tu as un téléphone Apple, tu es lié à vie. Parce qu'il y a certains produits que tu ne peux plus utiliser. Il y a certains produits que tu ne peux plus utiliser. Parce que pour les utiliser, il faut que tu aies un Apple. Je prends l'exemple. Si je te donne ma monnaie, si je n'ai pas d'Apple, c'est que tu as la monnaie, elle va te servir à elle. C'est comme ça qu'on crée une communauté. Ça veut dire qu'on ne rentre, ce qu'on crée n'est compatible que dans la communauté. Si tu sors de la communauté, ça ne désire rien. Si on crée une monnaie start-up, si tu sors de start-up, tu vas acheter quoi avec ? Tu vas partir à la boutique, je dis que tu veux le publier. Tu vas te parler, ça, il va dire que tu es fou. Dans le français, il ne connaît pas la monnaie, là. Alors que si tu es de la communauté start-up, oui, tu peux acheter la crée start-up color. Tu peux acheter un produit start-up cosmétique. Tu peux aller dans un de nos hôtels, on doit avoir des chaînes hôtelières. Mais maintenant, est-ce que tout ça, c'est moi qui vais créer ça ? Moi, je ne peux pas créer tout ça. Peut-être que celui qui va créer la chaîne hôtelière, c'est toi qui sera la cérise. Il faut toujours retenir l'image. Cérise avec le gâteau. Peut-être que c'est toi qui sera la cérise. Peut-être que c'est toi qui sera la cérise de la banque. Peut-être que c'est toi qui sera la cérise de la compagnie d'assurance. Peut-être que c'est toi qui sera la cérise du cabinet conseil qu'on va créer, qui va conseiller les chefs d'État à travers la planète. Sauf que si tu ne te démarques pas, on ne va pas venir dans ta chambre. Dis que, mais, dis, tu travailles sur quel projet aujourd'hui ? Tu ne trouves pas que c'est mieux que tu viennes ? On travaille ensemble sur ça. Personne ne va venir chez toi. En tout cas, pas moi. Peut-être que je n'ai pas le temps pour venir chez toi. Par contre, si tu te démarques en ligne, on va venir te chercher. Mais je vois ce que tu fais là, c'est intéressant. Tu ne trouves pas qu'on peut faire ça aussi ? Et là, on va faire ensemble. Donc, être membre, c'est changer sa perception de la communauté et se démarquer. Ce n'est pas attendre que quelqu'un te dise que démarque-toi. Non. Comme je me rappelle un match de football, c'était à Yaoundé dans un club. Le coach vient au début. Il prend les maillots. Onze maillots. Il jette au sol. Il dit aux joueurs que chacun choisit son maillot. Si tu sais que tu peux prendre le neuf. Il ne dit pas qui est qui ça a le neuf. Il pose les maillots au sol le neuf. Il met le dix. Il met le quatre. Il met le un. Il ne parle pas. Tous les joueurs sont là. Il dit que chacun va choisir son maillot. Il ne dit pas qu'il y a les titulaires, ceux qui sont au banque. Toi-même, tu te lèves. Tu viens, tu prends le neuf. Tu portes. Tu assume ce que ça veut dire. Et quand tu entres au stade avec le neuf, il te dit que tu connais ce qu'il faut faire, n'est-ce pas ? Il dit que, OK, on lance le match. Pendant le match, tu cours, tu montes, tu descends, tu cours. Tu ne sais même pas quel est ton rôle au stade. Après, tu fais ça, coach, coach, coach. Il fait comme ça. Tu vas jouer jusqu'à la fin. À un moment donné, tu rampes le jeu au stade. Les gens viennent, on te tape, on te tire. Quand le match finit, tu rentres chez toi. Le lendemain, il vient encore, il pose les mains. Maintenant, tu restes derrière. Tu restes au rang derrière. Un moment donné, il te garde, il prend le neuf, il porte. Il part, il met trois buts. On gagne le match. Et là, tu comprends que ta place, c'est d'abord au banc. Tu vas apprendre au fur et à mesure avant de monter au stade. C'est ça. Ça veut dire que chacun doit prendre son numéro, son dossard. Il porte son maillot. Il assume ce que ça veut dire. Il ne veut pas venir prendre le maillot, t'habiller à la maison, non. C'est toi qui t'habilles toi-même. Tu dis, je veux être le community manager qui va se démarquer à la startup academy. Et là, tu te démarres, tu te bats, tu travailles en ligne. On voit ce que tu fais. Si on voit que ce que tu fais est pertinent, on va te confier des travaux. Si tu dis que tu es graphiste, fais des travaux. Dis que vraiment, le visuel que vous avez fait pour la messe là, pour la promo même qui est en cours là, c'est du n'importe quoi, je vais faire mieux que ça. Tu fais un, deux, trois, quatre, cinq. Naturellement, quand il y aura d'autres travaux, on va te confier ça. Après, si tu t'assumes déjà que tu es graphiste, ça veut dire qu'on va maintenant t'appeler plusieurs fois. Il y a le travail de startup color qu'il faut faire, startup cosmétique qu'il faut faire tant, tant, tant. Parce que tu as dit que tu es le neuf. Si maintenant, on te confie ça, après, tu commences à dire, « Oh, vraiment, vous n'avez pas vu ma page Facebook ? » Je suis au deuil, je suis au village. Appelez-moi, dès que tu as fait ça, une, deux, trois fois, on va t'enlever le maillot, on va donner à quelqu'un d'autre. Mais si quelqu'un attend que je vienne dans le groupe, d'abord, quand je ne suis pas dans le groupe, si vous avez remarqué, moi, je n'aime pas le groupe. Parce que bavarder à longueur de journée, alors qu'il faut chercher de l'argent, c'est quelque chose que ça me gêne beaucoup. Mais vous qui êtes dans le groupe, il faut chercher de l'argent. Parce qu'il y a l'argent dans le groupe. Moi, je vais vous donner l'exemple d'un membre qui m'a fait un témoignage une fois. Il s'appelle Patrick. Comme c'est filmé, il peut dire si c'est faux. Il s'appelle Patrick Guifo. Il est en France. C'est un membre de Startup Academy. Il est dans le groupe, très actif même d'ailleurs. C'est lui qui a créé l'application qui permet de faire les cartes électroniques que vous avez. Alors, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'un jour, Patrick arrive à Yaoundé. Moi, je ne l'avais jamais vu physiquement. Il arrive au siège de Yaoundé. J'étais aussi là en train de faire une émission avec Minel. L'émission même d'ailleurs, ce suis-mais-jeu, qu'on a eu à publier en ligne. Et il me voit aussi, il me dit, « Mais Claudel, vraiment, je suis là au pays, je ne savais pas qu'il devait te rencontrer. Je sais que tu ne m'as pas encore vu. C'est Patrick Guifo. » Il dit, « Ah oui, Patrick. » Il a suivi le nom, c'est plusieurs fois. Patrick Guifo. « Ok, ok. » Il me dit que vraiment, je ne savais pas que tu devais être là aujourd'hui. J'ai déjà donné le vin à tout le monde. Je n'ai plus rien là. Il avait partagé le whisky à tout le monde au siège et tout ça, à boire, à manger. Il dit, « Mais celui-ci, c'est quoi ? C'est le truc d'un benguiste qui vient au pays là. Ils offrent à boire à tout le monde. C'est quoi ça ? » On discute, on discute, on discute. Après, il me donne 50 000 francs. Il me dit, « Gare, vraiment, je sais que c'est rien. Il me prend quand même. » J'ai dit, « Mais ce gars, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il y a exactement ? » Il me dit que j'ai déjà gagné trop d'argent avec StatoPakademi. J'ai dit, « Ah bon ? » Il me dit, « Comment ça ? » Il me dit que je vais te prendre un exemple. Nous, par exemple, dans la diaspora, on fait les brainstorming en ligne. Dans la diaspora, ils font souvent les brainstorming en ligne. Parfois, les messes même en ligne le dimanche. Il dit que quand ils font les brainstorming, lui aussi, il suit le brainstorming. Et il pose des questions pertinentes. Parfois, il donne des avis pertinents. Et chaque fois que le brainstorming finit, il y a des gens qui le contactent pour lui dire, « Vraiment, j'ai suivi comment tu as donné tes avis sur tel projet-là. Je veux que tu m'accompagnes dans mon projet. Je veux que tu crées mon site internet. Je veux que tu fasses ceci. » Il me dit, « Tu m'as déjà fait gagner des millions même sans me voir physiquement. » « Non, maman, on doit te payer chaque mois. » Il dit, « Ah bon ? » Peut-être que tu as peut-être me dire un truc que je n'ai... Je n'ai pas pris conscience de ça depuis. En fait, pour dire quoi ? Pour dire que voilà quelqu'un qui a compris ce que c'est que la communauté et qui capitalise sur la communauté. Aujourd'hui, si quelqu'un m'appelle, il me dit, « Je vais créer mon site. Je vais lui donner un numéro de Patrick. » Il me dit, « Je vais créer une application. Je vais lui donner un numéro de... » Je ne vais même pas réfléchir. Parce que ce qui m'a encore marqué chez lui, c'est qu'il ne refusait que le payer. Il me dit, « Mais ce gars, c'est quoi ça ? » Chaque fois qu'il veut faire un travail, il dit que ça va coûter combien ? Il dit que non, il ne peut pas te demander de payer. Il laisse le faire. Aujourd'hui, je suis obligé de recommander à chaque fois. Et je suis certain que vous aussi, si vous avez quelqu'un qui a besoin de ses compétences, si vous le connaissez, vous allez le recommander. C'est ça qu'on appelle se démarquer en tant que membre. Si vous n'avez pas cette sagacité qui vous permet de vous démarquer, mettez-vous avec quelqu'un qui se démarque. Associez-vous à quelqu'un qui se démarque. Au moins, lui, il va aller mouiller le maillot pour vous deux. Là, toi, tu vas jouer peut-être ton travail en background. Et lui, il se démarque. Il fait en sorte que le réseau grandisse. C'est ça la puissance d'une communauté. Ce n'est pas le fait de porter les t-shirts. Ce n'est pas le fait de marcher avec la carte. Si un soir passe et vous ne gagnez pas de l'argent avec la communauté start-up, c'est que vous avez perdu votre argent ici. Et quand je parle de gagner de l'argent, ce n'est pas seulement de la monnaie fiduciaire. L'argent, c'est toute valeur monétaire. C'est-à-dire que ça peut être une base de données de personnes. Ça peut être un contact qui pourra vous aider à résoudre un problème plus tard. Ça peut être un collaborateur qui entre dans votre projet. Ça peut être un investisseur qui a vu comment vous parlez avec tellement d'éloquence. Vous avez déjà eu à réaliser des choses intéressantes. Il veut vous accompagner. C'est tout ça, l'argent. Donc, si les jours passent et vous ne gagnez rien de tout ça de la communauté, ça veut dire que le problème, c'est vous. Ce n'est pas la communauté. Parce que la communauté a déjà tout ça de manière intrinsèque. C'est à vous d'aller piocher les opportunités à l'intérieur et faire que ça vous bénéficie à vous. C'est de ça qu'il s'agit. Merci.